Musique Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer Bien se passer, ne t'inquiète pas Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je pense que c'est une des vidéos les plus dures que j'ai jamais eu à tourner sur cette chaîne Je suis à bout de souffle en fait, tellement ça me stresse de faire cette vidéo Mais bon, j'espère que ça va aller Je vais juste en fait vous livrer le fond de ma pensée Et vraiment tout ce que j'ai dans le coeur en ce moment Et depuis quelques temps maintenant Donc c'est pour ça que je me suis assise sur mon lit Je voulais vraiment sortir de ma zone habituelle Parce que j'avais besoin de vous parler vraiment en face à face Bah vous êtes pas sans savoir que Youtube a beaucoup changé ces derniers temps Et j'ai eu du mal en fait à m'adapter au changement de Youtube Tout simplement parce que j'ai toujours fait la même chose pendant Pendant 6 ans Enfin pendant du coup 5 ans Et que quand je me suis aperçu que Bah du coup Youtube était vraiment en train de changer Je savais pas quoi faire en fait Je me disais mais est-ce qu'il faut que je change en même temps Parce qu'en fait il y avait une partie de mes abonnés qui me disaient Est-ce que tu peux faire les vidéos qu'on voit en ce moment en tendance actuelle Genre des challenges, des crash tests, plus de vidéos beauté etc Bref en tout cas beaucoup de vidéos qui me ressemblaient pas forcément Et moi j'ai voulu quand même suivre le mouvement Et faire plaisir à certaines personnes Et aussi suivre la tendance de Youtube Parce que je me voyais pas en fait ne pas suivre ce qui se passait en ce moment Et je voulais pas rater le coche Ou avoir l'impression de vous ennuyer à faire toujours le même contenu Donc du coup je me suis dit bah Allez Marie change un petit peu ce que t'as l'habitude de faire en fait Et mets toi plus dans le make-up, mets toi plus dans les crash tests Mets toi plus dans tout ce que vous avez pu voir récemment sur ma chaîne Et peut-être un peu moins dans tout ce que j'ai eu l'habitude de faire en fait Des vidéos blabla, des vidéos conseils En fait ce dans quoi je me sens le mieux Donc du coup mon état d'esprit général depuis à peu près un an C'est vraiment cette impression d'avoir toujours un sourire et une façade devant la caméra Et de pas vraiment finalement faire des choses qui me plaisent Ca fait un an que je me fous des coups de pied au cul pour essayer de me renouveler Et de vous proposer toujours du nouveau contenu sur la chaîne Sauf qu'à force de faire ça bah je me perds Et je me rends compte que c'est pas du tout qui je suis vraiment C'est pas du tout ce que je fais Je me disais Mais Marie, enfin il y a un moment il va falloir que toi aussi tu t'adaptes à ces changements YouTube Parce que si tu le fais pas, ta chaîne ne grandira plus Et puis bah tu seras plus dans le moule Là maintenant je me rends compte que j'ai pas envie d'être dans le moule La meuf elle se rend compte quand même un an après En fait je pensais vraiment qu'en essayant de changer mes vidéos Et en essayant de me calquer un peu plus sur le moule de ce que les gens avaient envie de voir Ca allait vous plaire Et je pensais vraiment que ma communauté allait me suivre Et en fait pas du tout Je m'étais jurée que j'allais pas pleurer Parce que à chaque fois moi je suis vraiment une grosse merde là dessus Je pleure pour rien mais c'est juste que Ca fait un peu deux ans que En fait ça me fait chier parce que j'ai l'impression d'avoir été presque forcée à changer comme ça Pour répondre à des critères A ce moule en fait de la YouTubeuse beauté Lifestyle parfaite, Instagram, Snapchat, ce que tu veux, les produits, l'highlighter, l'anneau lumineux Bref, toutes ces choses là que j'ai jamais trop aimé me rendent malade maintenant Parce que je me dis mais merde Marie, quand tu coupes la caméra Est-ce que t'es vraiment comme ça ? Et la réponse c'est non C'était vraiment très intéressant C'est bon